C'est en effet le premier jour aujourd'hui de la sixième édition du SADEC, toujours à Lyon, toujours au mois d'avril et toujours réservé aux professionnels. C'est donc le seul rendez-vous de la cuisine en France, qui réunit à la fois les fabricants de meubles, d'électroménagers, tous les fournisseurs des cuisinistes en un seul lieu. Donc ce rendez-vous unique continue de jouer son rôle et je pense que c'est pour ça qu'on attire toujours autant de visiteurs. Et pour ce premier jour, en tout cas, on est très satisfait du visitorat. Ils sont fermés le dimanche et le lundi, donc ce sont les deux journées où on a le plus d'affluence. La journée du samedi est un peu plus compliquée car ils doivent souvent rester en magasin. Donc pour pallier à ce problème, pour cette sixième édition, on a ouvert la soirée qui comprend la remise des trophées aux visiteurs. Ce qui permettra d'amener un petit peu plus de visiteurs dès le samedi normalement. Et a priori, cette soirée devrait réunir en tout entre 750 et 800 personnes. Les échos qu'on a des visiteurs, c'est que c'est vraiment les efforts qu'ils font. Ils en tireront les bénéfices parce que les visiteurs sont vraiment très satisfaits de voir la qualité de ce qui est montré. Et alors l'inconvénient, c'est que ça peut représenter un investissement assez important pour les exposants. Et c'est peut-être pour ça qu'il manque deux ou trois exposants à cause de raisons financières, on va dire. Parce que venir au SADEC pour avoir un très beau stand, ça représente un certain investissement. Mais en général, les exposants ont du retour sur investissement. L'entrée est gratuite. L'objectif, c'est qu'un magasin, il vienne aussi avec ses concepteurs-vendeurs, éventuellement avec ses poseurs. On a aussi mis à leur disposition, ce qui est nouveau pour cette sixième édition, des ateliers thématiques sur leurs problématiques au quotidien, comme le maîtris, la gestion, des sessions de formation précises pour les vendeurs. Tout ça est à la disposition des visiteurs, qu'ils soient patrons ou concepteurs-vendeurs. Donc on espère que tout ça améliore et amène du contenu au SADEC pour faire venir toujours plus de visiteurs.